... Mesdames et messieurs, nous sommes une fois de plus heureux de vous compter de nombrer sur Congo Live Télévision. Vous nous suivez et c'est ici, mesdames et messieurs, comme vous le savez, que vous recevez bien sûr les informations en temps réel concernant la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Alors hier, nous étions en train de vous faire part des offensives, des affrontements autour de la cité des Saké. Vous le savez, dans la matinée, les rebelles du M23 qui sont toujours appuyés par les Rwanda et l'Ouganda voulaient prendre les contrôles de cette cité mais ils ont été repoussés par les forces armées de la République démocratique du Congo en complicité avec les jeunes patriotes Ouazalendo. Alors déjà, en repoussant l'ennemi, les affrontements se sont beaucoup plus concentrés sur l'axe Mouchaki. Alors aujourd'hui, disons pendant toute la journée d'hier, il y a eu aussi cette accalmie. Aujourd'hui, nous revenons bien sûr sur cette information qui nous est parvenue depuis hier concernant les retraits des troupes de la Monusco. Les troupes de la Monusco qui ont quitté Rwindi. Alors, en tout cas, ça a créé une fois de plus ce manque de confiance entre la Monusco et la population. Alors, on va appeler quelqu'un qui est de cette région, qui va nous en dire beaucoup plus. Alors, aujourd'hui, il se retrouve à Kanyabayonga. Mais il est le président du Parlement des jeunes de la cheffuerie de Buito. Lui, c'est Chirac Mafoula. Il est en ligne avec nous. Chirac, bonjour et bienvenue une fois de plus sur Congo Live Télévision. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci beaucoup à tous les auditeurs et auditrices de partout au monde et partout au pays, au travers Congo Live Télévision. Alors, Chirac, dites-nous d'abord pour commencer. C'est l'éritre des troupes de la Monusco. Comment vous, personnellement, vous l'analysez ? En fait, de notre part, nous voyons que c'est du tout comme prévu, c'est très progressif. Mais, je pense que les paisibles populations civiles n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils se penseraient. On n'est pas du tout effectivement sensibilisés autour de ça. Mais, au moins, nous tenons à affirmer que c'est vraiment un retrait progressif, comme tel qu'est communiqué aux représentants communautaires dans les mois passés, au travers des différentes rencontres, ça et là, en province du Nord-Kivu, et au pays en général. Mais, plus particulièrement, ici, au territoire de Routourou, chez Ferry de Buiteau, où ils nous disaient qu'à partir du mois de juin 2024, tel qu'en signé ou contre-signé avec le gouvernement de la RDC, la MONISCO serait entrée à décloser ses bagages, ses missions, et partir de la RDC pour leurs pays de provenance respectifs. Alors, vous, personnellement, la MONISCO, lorsque les M23, les troupes d'IRDF, avaient pris le contrôle des RUINDI, ils étaient là, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi, aujourd'hui, qui t'aime, maintenant, cette entité pour aller, disons, s'y réplier ailleurs ? Exactement, oui. Et c'est la chose qui effraye et qui étonne et qui alerte la communauté au niveau local ou au niveau des entités concernées par la crise de guerre des terroristes de M23, plus précisément dans le territoire de Routourou, ici, et c'est de Niragongo, voici de Massissi, et partout ailleurs à l'est de la République. On arrive à comprendre comment la MONISCO serait entrée à partir, sans vouloir faciliter au gouvernement de la République de mettre effet à l'activisme des terroristes, rebelles, criminels dits M23. Et c'est là, c'est une chose qui effraye la communauté, et de votre information, messieurs les journalistes, et à tout le monde qui nous saisissent. Vous verrez des passages de la MONISCO partout, ici, autour de la Rundi, à Kanyabayonga, voire les Loubéros et partout. Ils sont contrés par des soulèvements populaires, parce que la population, l'air, voudrait savoir quel serait l'objectif crédible de leur mouvement, ça et là, à l'est du pays. Ça, à vouloir faciliter le gouvernement du pays, étant l'organisation du système des Nations Unies, État et Bush, ainsi que force onisienne, à faciliter au gouvernement du pays, à mettre effet au mouvement de terrorisme et de rébellion qui gangrènent l'est de la RDC, et qui endeuillent, nous, un jour, les populations du pays, de grande partie, au travers de l'EM23. Et c'est là, c'est ce qui effraye la communauté. Et si vous serez informés des soulèvements populaires contre la MONISCO, c'est en cause de cela, parce que la population voudrait voir MONISCO partir après la neutralisation du M23 sur les sols congolais. Bref, donc, on peut dire que les troupes de la MONISCO se sentent aussi inquiétées par la présence de M23 à Rwindi, et en même temps, l'hostilité aussi de la population, qui est de l'autre côté. Chirac, vous trouvez cette MONISCO inquiétée aujourd'hui, et voilà pourquoi elle n'arrive pas à jouer pleinement son rôle ? Bon, mais si cette MONISCO serait au comté du gouvernement de la République, cette dernière, une fois les FARDC s'étaient retirées de la Rwindi, elles de même se seraient retirées au même moment. Mais on n'a pas compris comment cette mission onisienne est restée, et non seulement à Rwindi, même à Nianzale, qui ont de la MONISCO, étaient restées là vers le 6 mars 2024 dernier, lors des conquêtes des entités d'énervement conquivables de la M23, mais également à 9 km, une brigade de la MONISCO FIB était là, composée d'une année haute, mais aussi à Rwindi, la MONISCO indienne, américaine et tout autre, était là, lors de la prise de la Sommi Kivu, ce terminé de Kivu, par les M23, et aussi de Kikuku, chev-le-la-chevrie de Guito, à Tétoua de Rouchour, mais aussi la prise de Kibingu, Kirima, Kibirizi, Kabanda, voire de la Rwindi, voire de Maimoto autour de Mabenga, mais aussi de Vitumbi. La MONISCO était dans la zone, mais elle n'a fait aucune chose à faveur du gouvernement de la République. C'est vrai que tromper la vigilance local, nationale, régionale, internationale, que la MONISCO serait un appui à la stabilisation de l'est du pays ou de la RDC en général. Concrètement, c'est du mensonge, c'est du tromperie. En fait, nous n'arrivons plus à comprendre que ça fait plus de 20 ans que cette mission onisienne est dans notre pays, mais qui ne nous amène à aucune pacification de l'est du pays et du pays dans son ensemble. C'est pourquoi les peuples dans son ensemble, au niveau des entités acrylistes de guerre, à l'est du pays et au pays en général, ne cessent de demander le départ effectif de cette mission en dehors du pays ou qu'ils puissent rentrer dans leur pays respectif de provenance parce que ça nous amène à rien. Par contre, ça fait que nous ramener dans des dépenses ou consommations inutiles des moyens qui serviraient au VDP Ouazalendo, aux forces loyalistes, à DOF, RDC, PNC et au service d'enseignement du pays au lieu de les payer massuellement aux MONISCO qui ne nous servent presque à rien. qu'il y ait des budgets affectés à la MONISCO dans notre pays soient réorientés légalement, officiellement, à nos réservistes patriotes Ouazalendo et les FRDC ainsi qu'autres forces conjointes autochtones habituelles ou résiduelles de la RDC pour qu'ils puissent faire la guerre et booster hors d'état de nuire l'ennemi de la République, entre autres, les M23, les Aïdéfinals, du côté Itourie et partout au pays pour qu'il y ait une stabilité durable et favorable à tous les plus effets de la RDC. Très bien. Alors, Chirac, on comprend justement, vous venez de le dire, la population qui n'a plus confiance envers cette MONISCO, sa présence qui est aussi inutile. Alors, dites-nous, les affrontements entre les FRDC qui sont appuyés par les Ouazalendo et les M23, toujours avec l'armée rwandaise et hougandaise, est-ce qu'il y a des affrontements depuis que toutes ces entités sont passées sous contrôle de l'ennemi ? En fait, les affrontements que je signale, monsieur le journaliste, ce sont des affrontements circonstanciaux au travers des différentes patrouilles qui amènent nos vaillards compatriotes volontaires à Ouazalendo, au secours des FRDC, ça et là, mais également à part l'effort de ces en patrouilles aux environs des entités déjà conquises par les terroristes M23 et en territoire de Ruchuru, plus particulièrement, mais aussi au niveau de Niragongo, qui boule pas non loin de la ville proveste de Goma, mais aussi autour des Saké, dans les Massissis. En fait, les affrontements circonstanciaux, ce signal, mais les affrontements, c'est le journaliste étant ferme et injuste. Mais aussi, il y a au moins de l'espoir, comme nous l'avions prédite, il y a de l'espoir qui s'observe, parce que nous voyons nos forces sécuritaires, les efforts de Thiers, les Ouazalendo et autres forces conjointes s'est réorganisé davantage pour voir des taux possibles, tôt ou tard, bientôt là, mettre hors d'état de l'ennemi, et les déloger dans les entités d'Enema conquises, entre autres, Vitumbi, Mahimoto, Omabenga, au parc de Virunga, mais aussi Rwindi, 10 km, Kibirizi, Kabanda, Kibingo, Kirima, dirige, aussi, il y a Somi Kivu, Kikukunyanza, il y a partout là, voire dans d'autres territoires, dont Niragongo et Massissi. En fait, il y a de l'espoir, de notre part, sauf des négangements, ou autres voies de trahison, qui seraient peut-être pré-établis par des partenaires inédites, qui nous sont hypocrites toujours et étant à connivence avec le M23, et un millier de nous. Très bien. Nous espérons que la guerre se fera, et que vous vaincre cette dernière, et mettre en dehors l'ennemi du pays, et le booster, et le faire entrer d'où il est venu, donc à Noganda, au Rwanda, ainsi qu'il y a d'autres pays, alliés à ce mouvement terroriste, criminel du M23. Alors, avant de parler, de revenir plutôt sur la situation humanitaire des déplacés, Chirac, dites-nous, quelles font les forces armées de la République démocratique du Congo depuis leur retrait stratégique ? En fait, de notre part, d'après nos observations, analyses fiables dans les terres, au niveau des crânes à Bayonga et ses environs, mais aussi partout là, aux environs des entités touchées par cette crise de guerre, ici à l'est du pays. Nous voyons que les FARDC continuent à faire les sachets de leur part, mais au moins, ces dernières nécessitent des moyens logistiques, militaires, et aussi, si les plats humains et matériels militaires, mais aussi, si les plats de leur motivation autour des lignes de fraude et partout, afin que cette dernière ait de l'énergie essentielle, de l'énergie potentielle pour contrer l'ennemi partout où il serait venu et partout où il est, jusqu'à le déloger et le neutraliser au travers des mouvements terroristes du M23. Mais aussi, nous tenons à alerter près du gouvernement congolais et au président de la République, son excellent, c'est Félix-Antoine Éric Seguet de Quilombo, et tous ces gouvernements dans son ensemble, des sens civils et étatiques, de voir comment venir en aide au FARDC sur tous les plats d'allergens possibles et les ravitailler, comme nous l'avons prédit, sur les plats logistiques, militaires, sur les plats personnels, humains, mais aussi sur les plats de leur motivation et non seulement au FARDC et idem au VDB Oazalendo et tous les différents mouvements des patriotes Oazalendo qui naissent de rester aux côtés du FARDC pour essayer de faire le possible et jusqu'à néantir l'activisme et le terrorisme criminel du M23 en territoire de Routourou, Massissi, Niragongo et partout Tanerdeci. Très bien. Parlons maintenant de la situation des déplacés, y compris vous, vous êtes aussi parmi ces déplacés, je tiens à le préciser. Vous trouvez... Comment est-ce que les choses évoluent là-bas ? Est-ce qu'il y a ces assistances humanitaires tant demandées à Chirac Mafoula ? Franchement, messieurs les journalistes, pour le moment, nous signalons aucune assistance des organisations humanitaires partenaires du gouvernement de la RDC, de nos propres réziers ici à Kanyabayonga, à Kaina, à Kirumba, à Loubero, même d'Aleo-Valicale et partout ailleurs. Aucune assistance humanitaire. Par contre, nous avons assisté dernièrement à une assistance du faux social de la RDC au travers des membres du gouvernement qui ont peut-être contribué à quelque chose et ils nous ont envoyé quelque chose qui n'a pas suffi ou qui n'a pas... En fait, tellement... Répondi aux besoins primaires. Oui, oui. Aux besoins primaires de la population déplacée dans les zones accessibles d'Aleo-Kanyabayonga et ses environs. Oui. Mais aussi, nous voyons peut-être seulement les mouvements des ONG qui circulent dans la zone mais qui, jusque-là, n'ont même pas mené des enquêtes satisfaisantes et par contre, nous demandons que les ONG puissent voir comment venir pré-identifier tous les ménages déplacés. ça et là, à Kanyabayonga et dans le territoire de Loubero, par ce de Walikale, à Goma, mais aussi Niragongo et Massissi, dans les endroits accessibles et en ville de Butemo et partout. En fait, de voir comment ils pourront peut-être revenir en aide à matériel, financier, mais aussi sur le plan des moyens à vivre et non vivre à se déplacer des guerres qui sont toujours en belle étoile et il y a vraiment des difficultés presque partout pour les camps de déplacés qui n'ont pas à faire et ils ont fui sans avoir aucune chose à main et ils nécessitent vraiment des assistances sur le plan sanitaire à vivre et non vivre Merci beaucoup Chirac, je tiens à vous dire merci pour cet entretien justement de nous accorder et prochainement on va revenir encore une fois vers vous pour avoir les nouvelles comment ça se passe des analyses justement et là on va parler de ces retraits des troupes de la Monusco la situation humanitaire mais également c'est que les FRDC sont en train de faire et pour vous elles sont en train de se réorganiser pour mener des offensives aussi contre l'ennemi je vous dis merci et prochainement on va une fois de plus faire appel à vous Merci beaucoup c'est nous qui vous remercions monsieur le journaliste mais la grande recommandation est que les forces de la RDC via les FRDC et le OASALEND puissent lasser les offensives contre l'ennemi avant que l'ennemi ne puisse pas attaquer d'autres entités qui n'ont pas encore conquise Merci monsieur le journaliste et merci à tout le monde qui nous saisissent Merci beaucoup Voilà Mesdames et messieurs on va terminer voilà ces décryptages justement sur Congo Life Television en vous parlant aussi de la situation et là vous le savez il y a des sur le plan diplomatique des discours des commentaires beaucoup des choses et d'autres initiatives justement allant dans le sens de trouver une solution à cette crise sécuritaire en République démocratique du Congo dans sa partie orientale alors le président Paul Kagame parce que cette interview accordée à nos confrères des jeunes Afriques fait aussi débat la paire des Kagame à la SADEC voilà ça c'est dit aussi parce que le président Paul Kagame montre son hostilité envers cette SADEC il est d'abord contre le déploiement voilà de toutes les troupes de la SADEC surtout les soutiens que l'Union africaine veut directement accorder à cette mission de la SADEC c'est une paire déjà pour le président rwandais Paul Kagame alors mesdames et messieurs on doit prendre ça avec beaucoup de considération pourquoi pourquoi Kagame n'est pas d'accord avec le déploiement de la SADEC bien au contraire vous le savez il était favorable au déploiement des troupes de l'EAC alors donc cette SADEC à un certain moment nous devons donc avoir de l'espoir envers elle et voir ce que ça va me donner mais ça demande aussi à nous d'être des fois serré dans tout ce qu'on est en train de faire s'il y a des missions diplomatiques que nous sommes en train d'effectuer nous devons avoir disons une attitude beaucoup plus responsable pour qu'en face nous puissions être écoutés par nos interlocutaires sinon ça sera en tout cas une façon de tourner à rond alors il faut donc y arriver parce qu'on parle même d'irrélance du processus des Nairobi alors à quoi ça va encore une fois servir peut-être la république démocratique du Congo se présente comme ces pays qui respectent les engagements contrairement à nos adversaires d'en face les Rwandais voire même les Ougandais nous respectons donc les engagements en s'engageant déjà dans les processus des Nairobi peut-être nous voulons sortir avec beaucoup plus des réponses beaucoup plus des solutions alors on va on va l'observer parce que ça a été dit dans les points de presse animés conjointement par les présents congolais Félix Tshisekedi et son homologue Sid Soudané Salvakir alors on va donc terminer par là mesdames et messieurs on vient justement aussi de nous faire part de cette situation bien sûr avec Chirac Mafoula avec qui nous venons d'avoir un entretien aussi très enrichissant sur Congo Live Télévisions mesdames et messieurs prenez donc rendez-vous déjà demain sur Congo Live Télévisions mais vous pouvez tout simplement nous écrire au plus de sa 43 9 98 c'est prend des 43 14 plus de sa 43 9 98 c'est attendez 43 14 les nouvelles les informations c'est ici mesdames et messieurs n'y par ailleurs donc restez toujours branchés abonnez-vous surtout c'est vrai vous pouvez nous suivre mais c'est aussi bon de vous abonner sur notre chaîne pour suivre attendre nos informations parce que vous devez tout de même activer aussi la cloche des notifications bonne journée à vous mesdames et messieurs et le plaisir sera pour nous renouveler de vous savoir nombrer demain entrez de nous suivre après 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 Merci.